La stratégie du diable est de mettre un topo dans ton cœur. Il ne va pas venir avec des cornes ou avec sa queue et te tenter comme ça de face. Il va te mettre un topo, un endroit pour lui. Mais nous, nous n'allons pas donner de place au diable. Alléluia. Le croyant qui ne donne pas de place au diable va voir le transfert des richesses des Égyptiens entre les mains du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que el Espíritu Santo dice haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. La que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a montré les notes de la jeune fille et l'université lui a donné une bourse et lui a donné tout le semestre, toute la pension pour qu'elle puisse étudier à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen, merci personne ! Ils lui ont dit qu'il devait arrêter ses grossesses et en plus, elle présente un processus très bien, très compliqué. Elle dit qu'elle est venue, qu'ils ont préparé la petite fille aînée, ils ont fait des études et même les études sur les liquides céphalores chiquites ont été négatives aujourd'hui, elle vient présenter sa fille. Amen, merci Seigneur ! Comment s'appelle la fille ? Shalom ! Quel magnifique nom ! Père, je te demande pour Shalom pour que toi, avec ce nom, tu amènes la paix à sa maison, que tu amènes de grandes bénédictions et que tu ouvres les fenêtres de tes yeux, Seigneur. Des vers sur elle, la bénédiction, et garde-la. S'il te plaît, envoie la bénédiction sur sa maison. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, saint de la foi. Ne pas obéir à ce que te dit le diable, sinon à ce que Dieu te dit. Et maintenant, cette beauté est ici. Pasteur, le jeune homme a une fracture de l'épaule en octobre. Ils m'ont fait une opération et ils m'ont mis des platines, des vies et quelques autres choses. Ils avaient une saison à l'épaule. Ils m'ont dit qu'il fallait au moins six mois pour me l'enlever et d'un à un, un et demi pour récupérer. J'étais au parc, j'étais dans les réunions, dans toutes les réunions sur le pasteur à donner une parole à propos de l'épaule. Il ne s'est passé rien, mais je ne demandais plus au Seigneur. Il appartient à notre orchestre. Il est trempettiste. Il fait sonner la trempette avec un grand enthousiasme et une grande envie. Mais regarde, cela, il ne pouvait pas le faire, fils. Ça, tu ne pouvais pas le faire. Ce matin, le pasteur lui a dit, qu'est-ce qui se passe, comment vas-tu, ça va ? Alors, il lui a dit, pasteur, regarde, jusqu'ici, je peux lever mon bras, je vais très bien. Ricardo lui a répondu, non, ça, ce n'est pas bien. Il a mis la main sur lui, il a commencé immédiatement à bouger le bras. Regardez, cela, tu ne pouvais pas le faire. Alléluia. Merci Jésus, merci Père Saint, merci pour ta bénédiction. Si tu ne te reconnais plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Dans l'évangile de Jeanne, au chapitre 12, Et celui qui me voit, voit celui qui m'envoyait. Moi, à la lumière, je suis venu dans le monde, afin que qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quand Jésus est venu dans le monde, il est venu amener la lumière. Et cette lumière est espérance, est encouragement, et vie éternelle, et Jésus-Christ. C'est l'opportunité du salut du ciel. Cette lumière amène la vie pour ton âme. Et cette lumière amène aussi l'opportunité du salut pour ta famille, ta maison, et pour ta vie. Si tu sais que c'est une opportunité pour le salut, et que tu veux prendre sa décision pour Jésus, fermez tes yeux là, et dis avec moi, Seigneur Jésus, je vais soin de toi. Je t'ai péché, et je me suis tenu loin de toi. Mais je me réponds, et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que tu me changes, que tu me laves avec ton sang, que tu me laves de mon péché et de mes méchancetés, et que tu notes mon nom dans le livre de la vie éternelle, et que tu ne le fasses jamais. Laisse-moi être fidèle à toi, ainsi qu'à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Nous allons donner un fort applaudissement à mon amour, Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie, et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. N'étardisserez pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Ça va être facile de prêcher un seul verset. Ne donnez pas accès au diable. Dis-le avec moi. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Au chapitre 4 d'Éphésiens, parmi les avertissements qu'il donne et les enseignements qu'il donne, il avertit l'Église de ne pas attrister le Saint-Esprit et dit « Soyez remplis du Saint-Esprit » au chapitre 4 et 5 d'Éphésiens. Mais il y a un avertissement. Dis avec moi, il y a un avertissement. Quel est cet avertissement ? Ne donnez pas accès au diable. Ce mot accès, c'est « topos ». Dis avec moi « topos ». Topos, c'est « territoire ». Ne donnez pas de territoire au diable. Topos, c'est une terre ou un espace au diable. « Topos », c'est une position. C'est un mot grec qui signifie « territoire ». « Endroit », « espace », « position ». Ne lui donnez pas de « topos » au diable. Ne lui donnez pas d'espace. Ne lui donnez pas d'endroit. Je vais vous donner cette illustration. Je vais vous expliquer cela. Quelqu'un était en train de vendre une maison dans un des meilleurs secteurs. Un acheteur vint, un croyant, est venu ici, content, à acheter la maison. C'était l'année de l'Exode, où Dieu nous donne notre propre terre. Et il est venu pour demander le prix. Et c'était le tiers de sa valeur. Alors la maison valait, je ne sais pas combien, 500 millions de pesos ? Bon, 300 000 dollars. Le vendeur a dit, « Je vous la laisse pour 100. Elle vaut 300. Et elle est parfaite. Et l'acheteur était amoureux de sa maison. Et il a dit, « Je vous la laisse pour 100. Et je vous la laisse pour un tiers de sa valeur, si vous me permettez de laisser un clou, qui est ma propriété. Et que dans le contrat et les documents indiquent que toute la maison appartienne au nouvel acheteur, mais pas ce petit clou. Et l'acheteur et sa femme se regardaient et ils pensaient, « C'est l'affaire de notre vie. C'est l'Exode. Ça doit être l'Exode. C'est un miracle. Le tiers. Et ils demandent seulement que le petit clou soit à lui. Et le petit clou était dans le salon. Aujourd'hui, nous l'avons mis sur la porte. Mais le petit clou était dans le salon. Et ils ont fait l'affaire. Ils ont réuni la famille. Ils ont décoré la maison. Et ils étaient contents. Et ils riaient. Ah 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 ! C'est l'Exode. C'est quelque chose de merveilleux. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu nous l'a donné. Imaginez la seule chose qu'il me demande. La seule chose qu'il me demande, c'est être propriétaire de ce petit clou. On peut peindre tout autour. On peut décorer. Et on peut lui laisser son. Il s'est passé un jour, une semaine, un mois, deux mois. Et ils se regardaient en pensant. Ça c'est un truc incroyable. Quelle affaire. Et tout à coup, un jour. Ils ont ouvert la porte. Et c'était l'ancien propriétaire qui leur a dit. Bonjour. Je viens voir mon petit clou. Et ils leur ont dit. Bien sûr, entrez. Il l'a regardé en disant. Oui, le contrat est accompli. Mon clou est ici. Et il est parti. Et tout le monde s'est regardé en pensant. C'est incroyable. C'est tout. Le tiers du prix. Et ils nous demandent un clou. Et huit jours plus tard, je viens voir mon clou. Et après l'avoir vu. Oui, je vais laisser ça. Et je reviens. Et il est parti. Il a laissé sa veste là. Il est parti. Et il s'est passé une semaine, deux semaines. Et un autre jour, je viens récupérer ma veste. Il l'a récupérée. Et il est parti. Et le jour suivant, encore une fois, je viens laisser ma veste. Je reviens plus tard. Au milieu de la nuit, je viens pour ma veste. Et là, l'ambiance a commencé à être lourde. Comme si ça n'avait pas été une si bonne affaire. Et un autre jour, il a dit, ne vous inquiétez pas, je viens laisser mon chapeau. Il est revenu. Je viens pour mon chapeau. Et tout un coup, un jour, il a amené un salami qui sentait assez fort. et il a laissé le salami en disant, je reviens. Et tous regardaient le salami. Et il se passait un jour, une semaine, un mois. Et personne ne supportait plus l'odeur du salami. Deux mois, ils ont dû partir de la maison. Elle était remplie de l'odeur du salami. Mais ils ne pouvaient pas le toucher parce que c'était dans le contrat. Ça, c'est un topo. Ça, c'est un topo. Dieu, oui, va te bénir. Dieu, oui, va te faire prospérer. Mais il te dit, ne donne pas de topo au diable. Alléluia. Le diable va chercher une opportunité dans ta vie. Il va chercher une porte pour laisser un topo. Nous sommes dans l'exode et la stratégie de Dieu, c'est la promesse à un exode. Mais la stratégie du diable, c'est de mettre un topo dans ton cœur. Il ne va pas venir avec des cordes et sa queue. et ainsi te tenter en face. Il va vouloir mettre un topo, un endroit pour lui. Mais nous n'allons pas donner accès au diable. Alléluia. Ainsi, quand tu lis l'exode, ce dont j'ai parlé, il y a huit jours, ne lâche pas la bénédiction. soutiens le regard dans la bénédiction. Crois en la bénédiction. Déclare-la, salue-la. Ne vous laissez pas voler ce que Dieu a promis. Mais aujourd'hui, je vous parle des topos. Ne laisse pas le diable placer un topo dans ta vie. Durant l'exode, il se passe quelque chose de similaire. La première chose que fait le diable quand il entend qu'il y a un exode, c'est d'essayer d'oprimer le peuple pour qu'il ait peur, pour qu'il se désanime, pour qu'il dise « Quel exode ! » Tu ne vois pas ce qui m'arrive maintenant dans ma famille, dans le pays ou dans ma santé. C'est affigé pour te voler la bénédiction. Mais le Seigneur a dit « Moi, l'Éternel, je vais vous sortir de la terre d'Égypte et je vais vous introduire sur une terre où coulent le lait et le miel. » Mais ma prière aujourd'hui est ce que nous avons permis dans quelques zones de nos vies, un topo. Un topo qui dit « J'ai ouvert une porte au diable. » Seulement toi, tu le sais. Parce que des fois, ce sont des choses que personne ne voit. Elles sont là. Mais Dieu les voit et il les voit toutes. Le diable a mis un clou et tu sais qu'à cause de ce clou, ta bénédiction est retenue. Le Seigneur est là qui te rend libre parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Viens ici et dis-lui Seigneur « Pardonne-moi, plus de topo pour le diable dans ma vie, dans mon économie, ni dans ma famille. » plus un seul topo. Pas un seul. Même pas un seul. Ne donne pas accès au diable. Si aujourd'hui, nous sortons ce topo de notre cœur, Dieu va faire le transfert de richesses, l'Exode. renouvelle mon esprit. Renouvelle mon esprit. Donne-moi un cœur nouveau et pas d'amour. Tu es le fait et non plus petit. Si tu sais que tu as ouvert un endroit pour le diable, que tu lui as donné un terrain, un territoire, c'est le moment de demander pardon, Seigneur. Demande pardon à Jésus. Demande pardon, Seigneur, ce matin parce que nous avons ouvert des portes, parce que nous avons permis cet espace pour le diable, parce que nous laissons que parmi les choses que nous avons, il y a aussi un anathème, parce que nous sommes des gens inconstants, parce que nous nous rendons plus rapidement que nous ne donnons de pas. Voilà. Ne donne pas accès au diable. Ne fais pas ce qui est mal. Ne fais pas que chez toi, on ait honte de toi et que tu mettes en honte le nom de Dieu. C'est un moment spécial pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma faiblesse et à sortir toute la méchanceté qu'il y a dans ma maison et qu'il y a à l'intérieur de moi. Seigneur, que je puisse établir cet ordre spirituel dans ma vie, Seigneur. Vas-y, dis-lui de tout ton cœur. Je vais te donner un instant, parce que tu sais toutes les choses que tu dois faire sortir de toi, comme la pornographie, ou l'adultère, ou je ne sais pas quel est cet endroit que tu as donné au diable. Le vol, le mensonge, la murmuration, les comérages, la haine. Ce sont des topos, là, dans ta vie. Et tu te promets que tu ne vas pas y revenir, et tu reviens, et reviens, et reviens. Alors, tu donnes l'opportunité à l'ennemi pour qu'il entre librement dans ta maison et qu'il mette le salami. Et quand il s'en tira, tu vas devoir sortir en courant. Tu vas devoir lâcher ta bénédiction, parce que tu ne vas pas supporter toute la pression que le diable va mettre sur ta vie. Mais, si tu donnes la place à Dieu, si tu te consacres pleinement au Seigneur, alors la bénédiction sera pleine. La bénédiction sera complète. La parole de Dieu est claire lorsqu'elle dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qu'elle n'amène pas d'affliction. Elle n'amène point de problème. Elle n'amène pas de pauvreté. Et cette bénédiction demeure, dure. C'est la bénédiction de Dieu. Vas-y, dis maintenant au Seigneur. Allons, demandons pardon au Seigneur, maintenant. Et dis-lui, Seigneur, j'ai donné accès au diable, mais je vais fermer mes portes. Je vais les fermer, et je ne vais pas laisser un topo dans mon cœur, dans ma vie, dans mon économie, dans mon foyer. Parfois, nous le permettons, avec ma bouche, je ne sais pas. Chacun le sait. C'est un problème entre toi et Dieu. Mais dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus cela. Maintenant, je veux que ma vie soit à 100% avec toi. Je veux persévérer jusqu'à ce que tu fasses le transfert, que tu me libères, que tu m'amènes à la bénédiction, que tu marches avec moi, comme tu as guidé Israël dans le désert. Un peuple libre, libre, serviteur seulement du Seigneur. Dis-le-lui. Lave mon péché, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Dis-lui, efface mes iniquités. Purifie-moi, mon Seigneur. Dis-lui, lave mon péché. Lave-moi, Seigneur. Limpia-me, Seigneur. Efface mes iniquités. Purifie-moi, Seigneur. Dis-lui, renouvelle mon esprit. Esprit. Donne-moi un cœur, un cœur nouveau et parfait. Renouvelle mon esprit. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Esprit. Donne-moi un cœur nouveau et parfait. Renouvelle mon esprit. Ne t'éloigne pas de moi. Donne-moi un cœur nouveau et parfait. 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 Rappelez-vous ce que nous avons dit. Une église remplie de l'esprit. Fais sortir le diable en courant. Alors demandons-nous maintenant, remplis-nous, Seigneur. Dis-lui au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Consola-toi. Consola-toi. Remplis-moi. Consolateur Renouvelle mon esprit Donne-moi un cœur nouveau et parfait Allez, rempli de l'esprit, on va le mettre dehors Espíritu, que arregles de ti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501